C'est reparti pour le Festival OAS, on est encore en direct et donc j'accueille un nouvel artiste comme on vous dit à chaque fois, OAS c'est pluridisciplinaire et donc je te laisse te présenter, je te laisse nous expliquer ce que tu fais sachant que tu es venu nous voir, parce qu'il y a un autre artiste qui a dit va les voir, ils ont l'air cool Exactement, salut, merci pour l'invite et donc moi c'est Derek Vernon, je suis un artiste qui est venu sur OAS Pareil multidisciplinaire, moi tout seul, je fais un peu de tout, beaucoup de rétubes, des tableaux plus classiques, du street art Du coup c'est un peu large, un peu vague mais je ne peux pas vraiment en dire plus Alors moi j'avais regardé ce que faisaient les différents artistes, alors que je faisais tout à l'heure off, il y a des trucs que je n'ai pas mon délire Alors j'aime beaucoup Autorel Futur, tu vois j'ai même la montre, tu vois je suis un fou Et du coup j'avais vu que tu avais fait une DeLorean, un tableau et tout, moi c'est des trucs qui m'attirent en mode geek à l'ancienne, vintage C'est quoi tes inspirations premières en fait ? Alors ça change souvent parce que bon, des inspirations forcément on en a plein Mais pour moi la pop culture, on va dire l'univers geek, c'est un truc qui me parle aussi beaucoup Que ça soit sur d'autres tableaux, du coup il y avait la DeLorean mais il y avait aussi le tableau inspiré de Pokémon, du jeu vidéo directement Il y a beaucoup de tableaux que j'ai pas pu emmener mais enfin c'était beaucoup d'inspiration jeux vidéo, certains films qui font partie de tout ça D'une part il y a cette inspiration là qui est très très présente, mais il y a aussi l'inspiration street art, des inspirations après beaucoup plus vagues Des inspirations mythologiques, des inspirations presque religieuses à des moments sur certains tableaux C'est pour ça, c'est vraiment très très vague de New Yorker C'est selon ton humeur en fait ? Ouais un peu ça C'est pas figé Ah ouais non moi j'aime pas, je peux pas faire tout le temps la même chose 10 ans d'affilée, faut que ça change tout le temps quoi Faut que ça change Alors en tant qu'artiste, alors peinture mais c'était plusieurs disciplines Ouais ouais c'est ça ouais, bah en fait je ferais essentiellement peinture forcément Mais du coup comme je le disais, je fonctionne à la récupération, je jette rien Donc que ce soit mes outils quand ils sont vides, donc les bombes de peinture, les posca vides, les pinceaux qui sont usés, je vais tout garder pour essayer d'en refaire quelque chose plus tard Donc là par exemple il y avait des bombes de peinture vides que je vais redécorer dessus pour faire des bibelots, des fuites bières T'avais pas fait un triptyque de bombes de peinture sur le truc ou c'est pas toi ? Alors si oui sur le site, là j'ai pas pu l'emmener parce que je l'ai vendu du coup Et puis là mais oui un assemblage de bombes, chez moi je l'ai pas apporté mais j'avais fait une grande lampe avec tout plein de bombes collées entre elles Et puis bah du coup là sur le festival c'est aussi les fuites lampes avec des fuites bières vides qui sont pas recyclés, qui sont prêts à partir à la poubelle Moi j'en fais des lampes à chaque fois Alors du coup en tant qu'artiste, tu exposes souvent ? Tu vends du coup a priori ? Ouais un petit peu ouais 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 Mais c'est, enfin moi donc de base je suis pas de la région, je suis d'Amiens Donc voilà plus dans la Somme Après bon voilà c'est pour ça que je suis là, c'est que je m'étends un petit peu, on va dire que faire de la route ça me fait pas peur Et oui exposer, c'est arrivé quelques fois, pas que ce soit sur Paris, sur Amiens même, dans des plus petites villes comme Crépier-en-Vallois si on a qui connaissent Et puis bah là actuellement j'expose même dans un petit patelin à côté d'Amiens qui s'appelle Montreuil Donc c'est ton boulot à plein temps ? Ouais Vraiment ouais ? Donc là tu es arrivé à en vivre en tant qu'artiste, ça va te faire plaisir ? Il y a eu des mois très compliqués avec le Covid, avec tout ça, où là ça a été même extrêmement compliqué parce que j'ai eu beaucoup de trucs qui se sont annulés C'est de se souvenir, comme je le dis, j'avais eu à peu près 7 événements qui s'étaient annulés, donc à peu près 4 expos Et puis bah les trucs c'est que ça pouvait pas vraiment se relancer, donc là ça a été des mois assez hard Et puis bah là ces derniers temps, des mois plutôt cool, vraiment, où des ventes, des expos, enfin ça bouge bien, du coup là ça fait plaisir Donc à voir pour la suite, mais ouais, pour l'instant de là à dire que j'envie ça fait 2-3 mois, où voilà c'est bien, mais bon on va dire que je me rappelle toujours d'avant et on va rien lâcher quoi Alors justement j'entends ça, nous on fait une nouvelle petite vie et qui parle souvent aux jeunes, voilà, c'est géré par des jeunes Toi quel conseil tu peux donner peut-être à un jeune, quel déclic toi t'as fait te lancer dans cette aventure là ? Bah je pense très honnêtement, les passions faut pas les laisser tomber, parce que moi la peinture tout ça c'est un truc depuis tout petit je dessine, j'aime bien créer des choses C'est vraiment, voilà, il faut se laisser aller, donc ça d'une part c'est une chose, faut pas laisser tomber les passions en disant bah ça me sert à rien, c'est pas vrai, ça servira toujours C'est sur la vue purement personnelle, même si c'est pas de là en devenir pro, mais si il y a vraiment une ambition de devenir pro, enfin le vrai conseil c'est, putain lâchez rien quoi C'est dur, ça va être dur, ça va être dur, il va falloir avoir de la volonté quoi, c'est... Mais bon après oui voilà, faut rien lâcher, faut se battre pour ce qu'on aime et puis tenter quoi, pas avoir de regrets en disant bah j'ai pas essayé et puis bah du coup ça a jamais marché parce que t'as jamais essayé, alors que si au moins t'essayes et que ça marche pas, bah au moins tu peux avoir le mérite de dire que t'as essayé Oui, faut tenter De dire que ça marche pas encore une fois, tout est relatif, parce que ça dépend, si ça marche pas au bout de 2 mois, bon bah c'est une chose si ça se trouve ça marcherait dans 10 ans, bah pourquoi pas quoi Ouais 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 complètement C'est pour ça, faut lâcher rien Alors, on peut te suivre, comment on retrouve tes oeuvres ? Bah écoute, directement sur les réseaux, j'ai pas encore de site internet, donc sur les réseaux, essentiellement Facebook et Instagram, là où je suis le plus présent Ok Donc sur Facebook, Derek Vernou tout simplement Ok Et sur Instagram, c'est Derek Vernou Art, avec des tirets du 8, tout en minuscule Ouais mais si on tape Derek Vernou, normalement on trouve rapidement Très très simple, bah du coup je vous invite à me suivre, ça fait toujours plaisir Ouais mais on va sûrement le faire carrément, c'est clair C'est clair, c'est clair Et en tant que, bon, quand on est sur un festival, on regarde forcément les autres artistes, les musiciens etc Toi c'était quoi, peut-être le groupe que t'aurais préféré ou que tu aimerais voir par la suite ? Ah ouais, enfin le groupe que j'ai préféré, Nagmarons, ça je suis depuis un moment Oui après c'est générationnel, ils font presque partie de la pop culture aussi bientôt, clairement Ah ouais, presque Ah ouais, ça forcément, bah, voilà, c'est peut-être pas très original mais bon J'étais bien content, et puis même surpris de les voir, parce que c'est la première de Hoa, de ce festival là Et puis je m'attendais pas à ce que ça touche des artistes qui, enfin, selon moi étaient quand même bien bien connus Ouais, ouais, ouais Du coup ça fait vachement plaisir, puis le concert était top Oui, ouais, il y a une belle énergie sur ce concert là Ouais, c'est ça, ouais C'était vraiment chouette, ils ont l'assuré Du coup, belle surprise, et puis voilà quoi, gros kiff Super, merci Derek, de nous avoir raccordé 5 minutes Merci à vous Allez le voir, Derek Vernou, et donc suivez-le, si ces oeuvres vous plaisent, bah contactez-le Voilà, et puis n'hésitez pas Faut pas hésiter, je réponds vite en plus Bon bah c'est cool, merci à toi de nous avoir raccordé 2 minutes Merci à vous Salut